Je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration officielle du nouvel autobus pour le territoire d'Argenteuil. Mon nom est Alain Paquette, je suis adjoint à la Direction générale responsable des relations médias pour le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentiers. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les personnes qui vont prendre la parole lors de cette conférence de presse et je vais les inviter à venir se joindre ici à côté de moi. Donc pour le 6 des Laurentides, il est le directeur général adjoint, M. Yves Saint-Ombres. Pour le Fonds Madeleine Gay Ryan, M. Jean Dallaire et Maître Paul Ryan. Je vous joindre à moi s'il vous plaît. On peut les applaudir, tout le monde a travaillé fort pour ce beau projet. Également au nom des auxiliaires bénévoles, Mme Monique Pugère. Le comité des usagers et les comités de résidents d'Argenteuil, M. Gilles Biron. Et évidemment, notre député, député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis. Donc pour débuter cette conférence de presse, je cède la parole à mon collègue M. Yves Saint-Ombres. Quand je suis arrivé comme directeur général en 2013, un des premiers dossiers qu'on m'a parlé, c'est la véticité de notre autobus. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal quand on parle de ça, parce que quand on est un établissement de santé, on nous donne des budgets de remplacement. Alors on va nous donner des budgets pour remplacer des équipements, remplacer des équipements médicaux, remplacer du mobilier, rénover les bâtiments, remplacer des bâtiments. Mais quand on parle d'équipements mobiles comme un autobus, ça n'existe pas de budget pour ça. Alors on a dû, il y a maintenant quelques 15 ans, faire des levées de fonds pour se procurer le premier autobus. Puis le défi qu'on avait depuis quelques années, c'était de remplacer un autobus qui non seulement était vétu, mais au dire de Sylvain... Oui Sylvain. C'est moi ça qu'on présente Sylvain, qui est notre... ... protecteur de l'autobus. On va l'appuyer « Chauffeur des Vignées ». C'est moi. Et souvent, fois, Sylvain me parlait des morceaux de broche qu'on utilisait pour raccommoder l'ancien autobus. Puis il a réussi à faire des miracles dans les dernières années pour qu'ils la tiennent. Mais un jour, malheureusement, il est arrivé, ce qui devait arriver, c'est qu'il a dû être retiré de la route. Et là, c'était bien urgent qu'on ait l'uné d'autobus. Alors, on a été très chanceux, on a eu effectivement des donneurs de fonds, dont le principal vient de la Fondation Madeleine G. Ryan, dont nous avons indignes à plus en temps aujourd'hui, descendant de la famille. Qui, c'est pas rien, là. Un autobus comme ça, ça coûte entre 95 et 100 000 $ parce qu'on utilise un véhicule et on le conçoit comme véhicule de drogue. Ça ne s'ajoute pas comme ça. C'est très cher. Alors, la Fondation Madeleine G. Ryan a accepté de nous remettre un montant de 65 000 $ pour, de son côté, pour le véhicule. Les objets bénévoles, Mme Fougère va nous adresser quelques mots. Ils nous ont accordé 25 000 $. Et nous avons raché les fonds de tiroirs pour réussir à ramasser les 10 000 $ qui manquaient pour qu'on puisse s'occuperer enfin le véhicule. Et après presque deux ans de beaucoup d'efforts, on a réussi, il y a quelques semaines, à mettre le véhicule sur la route. Alors, moi, j'en suis très heureux. J'en suis très heureux parce que le mieux adapté, le plus moderne, on l'a conçu pas mal selon les spécifications de Sylvain. Parce qu'on n'a pas voulu faire ça en laboratoire. On a utilisé les expériences de Sylvain pour s'assurer que la journée qu'on allait en appel d'offres, ça répondrait vraiment aux besoins des usagers. Parce que Sylvain, non seulement il les conduit, mais il les accompagne. Alors, je le remercie d'ailleurs. Il m'a dit que malheureusement il manquait d'électricité. Je ne sais pas. On va arrêter ça. Bien, M. Saint-Onge a dit pas mal de secours. Le plus grand-chose à éviter, c'est que la Fondation Maldon-Gaigarien a été créée il y a peut-être une vingtaine d'années par M. Claude Ryan, notre père. Et on a, à partir des montants accumulés, avec le montant de le fond donné, ça nous permet cette année de donner un montant assez important, 65 000 $, pour offrir plus de services aux usagers. Mais ce que je voudrais faire, c'est remercier surtout la famille Ryan, qui s'est beaucoup bien créée, qui est la seule longueur, donc que les usagers vont pouvoir profiter de l'autobus. Alors, j'aimerais passer la parole à M. Ryan. Merci beaucoup. Je pensais vous dire deux choses aujourd'hui. La première affaire, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce petit pont-là, parce que c'est une histoire un peu spéciale qui nous amène ici aujourd'hui. Parce que d'habitude, quand quelqu'un se présente, chef de parti, bon, quand vous allez aux élections, le parti ramasse de l'argent, on donne des reçus, tout ça. Et dans ce temps-là, quand c'était une course au leadership, ça ne donnait pas de reçus. Ça fait que ce n'était pas facile de collecter de l'argent pour se présenter chef de parti. Mon père n'était pas un homme riche comme tel, malgré qu'il était un homme connu. Mais comme il y avait un engouement autour de sa candidature, ça amenait beaucoup de renouveau, il a réussi quand même à ramasser pas mal d'argent. D'habitude, les gens perdent de l'argent avec ça. Même M. Péladeau, on a entendu parler qu'il a perdu de l'argent. Il ne manque pas. Il est obligé de faire des soupers bénéfices pour récupérer son argent. Mais Claude, je pense, ça a été le seul politicien à vie qui a réussi à faire de l'argent avec sa campagne au leadership. Ça fait que je pense qu'il a dépensé 400 000 $ puis il avait collecté 500 000 $. Là, il restait 100 000 $. Lui, il ne considérait pas que c'était à lui cet argent-là. En fait, sa première idée, c'était de leur donner au monde qu'il avait contribué à sa campagne. Les gens avaient contribué 10 $, 15 $, 100 $. Il a fait faire une étude par Samson Bélair à l'époque. Puis ils ont dit, pour faire le mailing, pour organiser ça, faire les divisions, ça va coûter 78 000 $. Il restait 100 000 $, il a dit, laissez faire. Là, il est devenu occupé puis il a laissé traîner ça un peu. Il s'est fait taquiner avec cet argent-là. Je ne sais pas se rappeler. Il y en a qui appelaient ça le fonds occulte du Parti libéral il y a très, très longtemps. Lui, il n'a jamais considéré que c'était à lui cet argent-là. Le jour où il s'en est finalement occupé, par son attachement à la chute au comté d'Argenteuil, il a décidé de donner, je pense, la partie importante de ce fonds-là à l'hôpital pour créer le fonds Madeleine Gay Ryan. C'est comme ça que cet argent-là est venu au monde. Donc c'est à le surplus de la campagne au leadership de 1978. Alors ça nous remonte à longtemps. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, il serait très, très content, mon père, s'il était là, parce que c'est un homme sain de près des gens. Je pense que l'argent serve un service qui va vraiment aller chercher des gens. Le monsieur qui conduit, vous devez le savoir, ça intervient directement dans la vie des gens. Ce n'est pas de l'administration et des frais d'administration, c'est les vraies affaires ici, c'est direct. Je pense que ça le toucherait beaucoup parce que c'est le gendarme qu'il était pour ceux qui l'ont connu. Alors on est très heureux aujourd'hui de participer à ce patrimoine-là. Merci de l'invitation. Merci messieurs Dallaire et Ryan. Maintenant, pour nous parler de l'implication des auxiliaires bénévoles, je céderai la parole à madame Monique Fugère. Bonjour mesdames, messieurs. Les auxiliaires bénévoles sont fiers d'être associés à ce beau projet qui améliorera la qualité de vie des résidents et des personnes en perte d'autonomie. Une somme de 25 000 $ a été consentie pour la cassation de son nouvel autobus. En grue des niveaux, les nombreux changements qui ont marqué, qui marquent encore le niveau du réseau de la santé et des services sociaux, la dimension humaine dans les soins et les services offerts aux usagers demeure une réalité ici sous le territoire d'Argenteuil. Cela est à l'honneur des employés, des bénévoles, des médecins et également des partenaires du CISO-Varentil. Nous tenons à les remercier. Il faut se souvenir que c'est en avril 1963 qu'un comité formé des conjoints des membres du conseil d'administration de l'hôpital d'Argenteuil a décidé de recueillir des fonds dans le but de favoriser le mieux-être des usagers. Ce premier geste est à l'origine des auxiliaires bénévoles. Le mandat des auxiliaires bénévoles a toujours été d'organiser, de coordonner les activités des personnes qui dispensent volontairement de leur temps, en plus de fournir une aide supplémentaire essentielle dans l'amélioration de la qualité de vie des usagers et des résidents. Les bénévoles travaillent en collaboration avec les employés. Merci de votre attention. Bonne journée. Maintenant, le comité des usagers, c'est un peu les yeux, les oreilles de la direction sur le terrain. Donc, sans plus tarder, j'essaie de la parole à son président, M. Gilles Biron. Bonjour. Au nom du comité des usagers et des résidents du pavillon d'Argenteuil, je tiens à remercier sincèrement les donateurs, les auxiliaires bénévoles, la Fondation Madone Ryan, le 6 des Laurentides pour la part du comité des usagers. La mission du comité des usagers est de veiller au bien-être des usagers et des résidents. L'autobus permettra d'offrir plus de liberté, d'autonomie et de plaisir aux résidents du pavillon d'Argenteuil et aux personnes qui sont maintenues à domicile. Je voudrais ici souligner particulièrement l'implication au début du vice-président du comité des usagers, M. Hubert Pilon, qui a su convaincre tous les organismes qu'il a approchés concernant la nécessité et le financement de l'autobus. Merci Hubert. Le remplacement de l'autobus a donné lieu à plusieurs rumeurs que le comité des usagers a dû tuer les unes après les autres. Pas de remplacement, des taxis, une minivan, l'autobus qui couche à 16-0 et enfin, ce bel autobus. Merci à tous. Merci beaucoup M. Biron. Enfin, pour clore cette conférence de presse, on a participé avec notre député à plusieurs belles annonces au cours des dernières semaines, que ce soit l'inauguration du centre de pédiatrie sociale, l'arrivée des quatre nouveaux médecins, les investissements pour les personnes âgées et aujourd'hui l'inauguration de ce bel autobus. Donc, pour clore la conférence de presse, je cède la parole à M. Yves Saint-Démy. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Oui, des belles nouvelles. On va en prendre toutes les semaines. On est parti là-dessus. Après, on va continuer. Moi, je suis bien content de voir que cette communauté-là est ici serrée. Je le dis assez régulièrement à chaque fois que j'interviens, mais c'est une preuve de plus qu'on a une communauté que quand elle s'y met à quelque chose, elle obtient des résultats comme on voit derrière nous. Oui, l'autobus qui couche à Saint-Gérôme et tout ça. Hubert, je pense, c'est le premier dossier qui m'a apporté. C'était ça quand je suis arrivé en 2014, qui m'a parlé de l'autobus, du fameux autobus. Alors, puis non, là-dessus, c'est un beau résultat du travail commun de tout le monde. Je peux vous féliciter tout le monde. C'est extraordinaire. Puis, des belles nouvelles comme ça, on va continuer d'en annoncer, je l'espère bien. M. Ryan, merci de votre présence.